Bienvenue les amis, asseyez-vous, préparez-vous une petite sucrerie les gars parce qu'on va prendre du plaisir, voilà, et donc tous les écarts vont être bien évidemment tolérés aujourd'hui parce qu'il n'y a eu que des bonnes nouvelles, voilà, on a eu l'ESL Pro League, on va résumer ça, 3D Max, Vitality, les deux sont qualifiés en play-off, bon, Vitality c'était bien évidemment un parcours, voilà, tranquillement, on savait qu'ils allaient y arriver, mais pour 3D Max, en tout cas, on était dans la poule de la mort, tout le monde, moi le premier, je n'y croyais pas, à la qualification play-off, j'étais totalement honnête avec vous, mais quand je vois le tirage, quand je vois l'arbre, quand je vois les circonstances derrière, eh bien oui, je commençais à avoir un petit peu d'espoir, mais sans le montrer au public parce que, voilà, je ne voulais pas nous mettre l'œil, parce que c'est des choses auxquelles je crois, je préfère avoir du silence et prouver derrière, même si ce n'est pas moi qui joue, mais voilà, le recrutement, les efforts qu'on met pour nos joueurs et tout, c'était vraiment quelque chose de très important, surtout que juste avant, on nous a levé les vols et tout, ça nous a coûté bien trop cher pour y retourner, mais vous regardez, ça a valu la peine, donc merci, et on va débriefer tout ça, et Apex, surtout, qui nous a passé une game absolument horriblissime, et qui a ragé, qui a insulté, voilà, le maxi content, voilà, Apex nous a sorti le maxi content, vous voulez échanger vos skins ? Passez par SkinMonkey, un site spécialisé dans les échanges, trade ton inventaire de manière automatisée et sécurisée, code Malek CSGO pour avoir jusqu'à 5 dollars et 35% de bonus. Donc regardez, la Pro League, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc nous, nous sommes dans la poule A, avec FaZe, Astralis, Virtus Pro, Fnatic, Eternal Fire, que du lourd, Imperial, et So, mais normalement, c'était Cloud9, donc déjà, Cloud9, il y a Mercato, et donc c'est So qu'on va avoir, et là, on est content, je vous rappelle que So, c'est top 17 mondial, c'est top 17 mondial, So, donc on les a battus, etc., ils ont reculé, ils sont top 22 maintenant, ils étaient au dernier major, c'est quand même pas des noobs, Fnatic, ils sont devant, pareil, au classement, Eternal Fire, c'est le top 7 mondial à l'heure actuelle, et Imperial, très bonne équipe, je vous rappelle, N1, Phelps, Vini, c'est des joueurs qui évoluaient, donc chez Furia, chez Immortals, dans la scène brésilienne, c'est pas rien, donc nous étions, entre guillemets, les derniers petits poussés, mais regardez l'arbre, et tout va bien, on basse au 2 à 0, quel match incroyable, 16-13, 19-17, que de l'overtime, que de la pression, j'ai sué sur chaque rune, c'était épique, vraiment, et je ne veux pas faire d'analyse de ces games-là, je sais que vous m'en demanderez, on m'en a demandé sur Twitch, je ne ferai pas d'analyse de ces games-là, je veux garder mes souvenirs tels qu'ils ont été quand j'ai regardé en live ces games, parce que, il y avait du spectacle, il y a des erreurs, mais tu fais pas attention, j'ai vécu ça à fond, et je veux garder cette image et se souvenir de ce tournoi-là, parce que quand tu vas dans l'analyse, et bien derrière, tu décortiques les erreurs, etc., et là, ce n'est pas mon job, c'est au coach, c'est au joueur d'aller se remettre en question, d'aller progresser, de voir vraiment au détail, et avec minutie, les progrès qu'ils peuvent faire, vous voyez ce que je veux dire, je n'ai pas envie de mettre en avant ce travail-là, ces erreurs-là. Donc derrière, on se dit, de l'autre côté, il y a Virtus Pro Fnatic, Virtus Pro vont les arracher, c'est normal, et derrière, ça va être dur de battre Virtus Pro. Qu'est-ce qui se passe ? Fnatic, le duo, Afro, Bodhi, nos français, qui arrachent Virtus Pro. Donc ça, Magnificos, déchet magnifique. Donc on va avoir une place en play-off, soit Fnatic, soit 3D Max, et bien évidemment, je suis pour 3D Max, mais récemment, on a rencontré peut-être 3 ou 4 fois Fnatic en compétition officielle, je crois qu'on les a battus une fois, ils nous ont arrachés 3 fois. Donc c'est compliqué, c'est très compliqué. Il y a une petite rivalité fratricide entre Fnatic et 3D Max, Bodhi et Afro, qui jouaient avant avec Maka, Lucky, etc., des joueurs qui se connaissent, qui ont évolué ensemble, qui ont un passif ensemble. Et donc pour le coup, match malheureux, à sens unique, victoire de 3D Max, haut la main, 13-5, 13-10. Et énorme faute professionnelle de Fnatic, j'ai pas peur de le dire. Autant sur Anubis, on les déboîte, tout se passe très bien, 13-5. Autant sur Ancien, il y a 10-6, je crois, ou 10-7, et là c'est la glissade. Fnatic qui a chié dans son froc, voilà. Et je dis même pas ça par méchanceté, je dis même pas ça pour dénigrer tel ou tel joueur. Quand 3D Max joue comme des branquignols, je l'ai toujours dit. Et bien là, je pense que Fnatic fait n'importe quoi sur Ancien et s'est fait boire par la pression. et nous a permis en tout cas de nous relever. Et surtout, on n'enlève bien évidemment pas à la victoire de 3D Max parce qu'on a eu un Joko stratosphérique qui nous a mis un 1v3 à un moment crucial. Exercise qui a été héroïque. Lucky, 1.52 de rating sur le BO3, messieurs. Mais je crois qu'on n'a jamais vu de Lucky à ce niveau-là. Bien évidemment, Gravity qui fait son job. Maka peut-être un peu en dessous, mais parce qu'il est toujours au lead et ce genre de choses. Franchement, magnifique. Donc, on est qualifié pour les playoffs. Et désormais, on va jouer Astralis pour la place du Seed. Soit on va directement en demi-finale, soit on joue les quarts de finale. Et bien, on s'est fait péter la gueule. On s'est fait totalement péter la gueule. 13 à 7, 13 à 3. Il n'y a pas match. Device, il nous a lâché 1.71 de rating. C'est le Z-Boutier. Là, on est dans le Z-Boutier. On a eu Device. On a eu Device Prime. Il nous a absolument torché. Sur Ancien, on ne voyait pas le jour. Voilà, on est à la rue individuellement. On est à la rue tactiquement. Parce qu'on est vu. On est lu. On est anticipé. On va en B. Ils sont 3. On va middle. Ils sont 3. On va en A. Ils sont 3. Rien n'allait dans notre sens. Tout était facile pour Astralis. Et ça monte le niveau des cartes. Alors, soit on n'a vraiment pas joué à fond. Eux n'étaient pas forcément non plus à fond. Donc, je ne définirai pas non plus cette carte. On s'est fait ratatiner. Mais ce n'est pas grave. Nous sommes en play-off. Et la compétition reprendra la semaine prochaine. Au moment où vous regarderez cette vidéo. C'est début mai. Le 5, le 6 ou le 7 mai. Un truc comme ça. Et donc, le tirage n'est pas encore fait. Parce qu'au moment où on parle. Eh bien, il y a les autres poules qui vont se jouer. La poule B et la poule D. Voilà. Donc, nous, c'était poule A et poule C qui se jouent en même temps. Et poule B et D qui se jouent là désormais. Et donc, voilà. 3D Max est en play-off de l'ESL Pro League. Un tournoi tiers 1, je vous le rappelle. Avec 750 000 dollars de cash price. Et les 32 meilleures équipes du monde. Bien évidemment. Ça n'a pas le prestige d'un major. Mais pour nous, c'est absolument exceptionnel. C'est un résultat vraiment. Je suis aux anges. Et regardez le message que nous envoie 3D Max. J'espère que vous allez avoir le sourire. Regardez comment ils sont beaux avec les maillots. Peut-être qu'on va bientôt. La boutique, le site internet, les maillots et les slips que je vous ai promis seront disponibles. 3D Max, ce n'est pas une équipe de LAN. Ce n'est pas une équipe de LAN. Tous mes teammates, ce sont des joueurs de LAN. On a été très calmes. Donc, petit bisou à tous les Français qui ne croyaient pas en mes teammates. Et voilà, on va se donner au Max pendant la Pro League. Et on va essayer de battre. On jouera à qui ? Et aussi, pas une map perdue les gars. C'est vrai, pas une map perdue. On a réussi à comeback. Donc, on a un gros mental. Et merci à tous les fans qui nous supportent. Voilà, petit symbole. Gravity, du haut de ses 18-19 ans. Tout beau, dégradé, tout frais. Qui prend la parole. On lui laisse beaucoup d'espace, comme vous pouvez le voir. On essaye de le mettre dans les bonnes conditions. Il a confiance en lui. Et je pense que c'est l'insouciance, l'inconscience de la jeunesse qui transmet lui aussi à ses coéquipiers qui va permettre à même ses coéquipiers de prendre de l'assurance qui peut-être, eux, ont trop d'expérience, en fait. Et ont peur de certaines équipes, peur de certains joueurs qu'ils voient trop haut. Et alors que lui, il est inconscient de ça. Il est jeune, il n'a pas peur, il ne sait pas qui est en face. Il s'en bat les coups. Il dit, viens, on va leur mettre des headshots. Donc moi, j'adore cette synergie et ce ton qui est en train de donner 3D Max. Et bien évidemment, Wasink, que vous avez entendu, le coach, qui dit, on n'a pas perdu une map. On a mis 2-0 à Sceau. On a mis 2-0 à Fnatic. On a pris 2-0 face à Astralis. Mais on a fait des comebacks incroyables. Ça a été très serré, over time et ce genre de choses. Ça a montré du caractère. Voilà, j'ai adoré. Je suis très fier des joueurs. Je suis très content de leur parcours. J'espère que vous aussi. Maintenant, parlons de Vitality et de leur parcours. De leur parcours parce que c'est imperfect également. Regardez, qu'est-ce qu'il y a à dire ? Shark 2-0. Ils se sont fait un peu peur sur Vertigo. Ils ont fait un comeback incroyable. Mirage 13-3, ils les ont balayés. Bet, boum. Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire. 13-4, 13-9. Un Ziou à 2-15 de rating. Un Ziou à 1-46 de rating avec Spinks également qu'est chaud. The Mongols, pareil. Mirage, c'était un peu chaud au début. Et 1-61 de rating pour Ziou comme vous pouvez voir. Donc, on a eu un Ziou des grands moments. Vitality qui s'envole, qui va en playoff plutôt facilement sans lâcher une map eux aussi. Et on a eu surtout des belles images de Apex comme ça pour le content. On a Ziou qui nous lâche des... Des... What the fuck ? Voilà, Matt également, l'assistant code. Tout le monde regarde Apex. Qu'est-ce qu'il fait avec la banane ? Le frérot, il a pété son crâne. Et surtout, écoutez Apex qui a ragé et qui a insulté. Qui a laissé sortir toute sa frustration. Et moi, j'adore Apex pour ça. Voilà, j'ai vu qu'il y a eu de petits mauvais commentaires. Mais moi, j'adore Apex pour ça. Voilà, écoutez. Voilà, if anyone could speak French. Voilà, donc ils voulaient tous la traduction, bien entendu. On a Apex, voilà, authentique comme on aime. Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce qu'on gagnait 11 à 3 pendant cette frustration accumulée du capitaine. C'est juste qu'ils prenaient les dingueries. Ils mouraient dans les smogs, ils passaient premier, ils mouraient. Il voyait toute son équipe faire des triplés, des quadruplés, tous les rounds. Mais lui, il était négatif sur la carte et il ne s'en sortait pas. Il ne prenait pas de plaisir, je pense, individuellement. Il se faisait arracher. Et on a des games comme ça où nous, il y a tout qui s'aligne. On meurt dans les smogs, dans les mollos. On se fait grenade, on prend une flash. On doit passer devant, on meurt. On prend la brochette derrière, la mollos. On prend tout, mais on déroule. Il y a tout le monde qui va suivre derrière, ça va dérouler. Mais nous, en tout cas, on est malchanceux. Et c'était un peu la game de Apex, pour vous la résumer. Et il a lâché ça. Moi, j'apprécie ce content-là. J'aime Apex pour ce qu'il est. J'aime Apex pour son caractère. J'aime Apex pour sa sincérité. Et c'est cette frustration-là qui laisse s'extérioriser totalement naturellement. Voilà, vraiment, j'adore ça. Et voilà, c'est le French. Ça, c'est nous. Ça, c'est la France. Putain, quand on crie, quand on a la haine comme ça. J'adore, moi, j'adore. Donc, Vitality, 3D Max en play-off de Pro League. C'est vraiment, je suis trop content de faire cette vidéo. Merci d'avoir suivi cette actu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour les play-offs, pour de l'actu. J'espère que l'anti-cheat va mettre une vitesse supplémentaire. En tout cas, trop content. Mettez votre like et abonnez-vous. À bientôt, les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada